En compter, tu as passé 6 années, je l'avais déjà dit, tu as fait plus de 6 ans bien sûr à la CPI avec Bamboulran. Tu as cuisiné pour Bamboulran, tu as ciré les chaussures pour Bamboulran. Peut-être que tu ne dormais pas avec lui, il était considéré comme ton père. Bamboulran, il reste dans sa tête toujours président. Lorsqu'il est sorti de la CPI, toi tu ne l'as plus rêvé. Pourtant tu étais là et il est en Belgique. Et là il est en Belgique, c'est une heure en voiture. Tu viens bien sûr avec ton discours. Tu prends peut-être 25 minutes en train de demander pardon. Tu ne sais même pas comment est-ce que ça passe lorsqu'on envoie ce qu'on appelle un courrier. Un courrier dans un parti politique. Tu demandes bien sûr, tu penses qu'il y a ce qu'on appelle des émotions dans un parti politique. Bamboulran t'a dit qu'il fera ce qu'on appelle la politique jusqu'à sa mort. Donc vous êtes des AVC politiques. Mais au-delà des AVC politiques, Bamboulran ne te réacte pas comme un fils parce que tu as créé ce qu'on appelle un parti politique et tu veux prendre le pouvoir. Il ne te réacte pas comme un ennemi. Mais il ne veut plus jamais collaborer avec toi. D'abord ce courrier-là. En temps normal, tu dois le présenter si tu veux le rencontrer. En tant que, il y a deux options. En tant que de chef de parti à chef de parti, tu déposes d'abord le courrier bien sûr à son cabinet. Pas sur le secrétaire exécutif. Parce que même le secrétaire exécutif va vouloir déposer ça à son cabinet. Lorsque le cabinet bien sûr du Bamboulran reçoit bien sûr le courrier, en ce moment où Bamboulran prend acte, comme c'est une affaire politique, il y a ce qu'on appelle les sages dans le PPSI. Des gens qui vont réfléchir par rapport bien sûr, parce que tu vas mentionner très bien dans ce courrier, pourquoi tu veux le rencontrer. Donc il y a ce qu'on appelle une réflexion qui est faite. Donc ils vont s'asseoir, réfléchir bien sûr par rapport au courrier. Et là, en ce moment, Bamboulran va demander bien sûr à son protocole d'organiser bien sûr la rencontre. Ça c'est dans le cadre politique. Parce que tu te dis que tu es acteur politique. C'est comme ça que ça se passe. Mais moi ce qui me déplaît c'est que c'est la démarche que tu en te prends, tu ne devais même pas en te prendre. Si Bamboulran te reconnaissait comme son fils, si le président Bamboulran te reconnaissait comme quelqu'un, parce qu'il faut reconnaître quand même que c'est toi Bléboudé. Travaillez bien sûr en sous-traitance bien sûr avec les idées nausiadantes bien sûr du président Bamboulran. C'est sur la couverture, sur la bénédiction bien sûr de ton mentor Bamboulran que tu prenais les patriotes et que tu voulais libérer ce qu'on appelle le pays les mains nues. Depuis quand dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, dans l'histoire du monde, on peut libérer personnelle les pays les mains. Tu as payé bien sûr de ton inconscience. Tu as payé vraiment de ta fidélité. Tu as payé parce que tu étais ce qu'on appelle un pro. Raison pour laquelle tu as eu ce qu'on appelle tous ces mandats. Mandat de l'ONU, mandat de la CPI, mandat ivoirien. Tu étais celui-là, mais tu étais dit « Oh, les autres ont fait une consistance qu'on appelle des russes. » Katina n'a jamais reçu ce qu'on appelle un mandat. Damana Picasso en fait qu'on n'a jamais reçu un petit mandat. Il a fui par le Ghana. Il n'a fait pas réellement. Donc c'est toi, en fond de compte, que les gens envoyaient. Lorsqu'ils t'ont capturé, qu'ils t'ont envoyé à la CPI, tu as reçu la CPI durant plus de six années. Lorsque tu reviens et que tu constates que tu dois faire encore une démarche de crabe, parce qu'on appelle ça une démarche de crabe, et que tu as vécu bien sûr avec la personne, et que la personne sortant de là, tu n'as pas demandé franchement de venir bien sûr en Belgique pour prendre une série, c'est un petit café. Tu dois comprendre, lorsque tu as dû venir en Côte d'Ivoire et que les Katina, les Damana, que tu dois lasser la spatoie sur toi, tu dois te mettre en tête que là, là, ça a changé. Mais tu t'obstines. Tu t'obstines à vouloir rassembler la gauche. Tu t'obstines à pleurer derrière Baboula, comme si, comme en politique, en politique, on ne t'a pas envoyé réellement pour créer ton parti politique. Personne ne t'a envoyé pour créer un parti politique. Si toi, mais tu t'es arrivé, tu dis que quand j'étais un mouvement de pression, c'est devenu maintenant parti politique. Donc, tu prends tes responsabilités parce que Baboula, tu ne verras jamais de cadeau. Je t'ai déjà dit, Boli Okudou, comment vas-tu, mon cher ami ? Je te fais big up. Boli Okudou, comment vas-tu ? Tu vois, je t'avais déjà dit, Blegoudé, je t'avais déjà prévenu que quand un chef, ancien chef de l'État, sort, soit, il décide de ne plus faire de politique. Là, en ce moment, mais tant que ton mentor est toujours, et que tu craignes qu'il ne serait-ce qu'un parti politique, et qu'on sait de toute façon que c'est Blegoudé, c'est Baboula, c'est lui-même qui te mettait ce qu'on appelle, qui te donnait la bénédiction par rapport à toutes tes activités, quand tu deviens adversaire, Blegoudé, tu regardes plus barré. Tu as passé plus de 20 minutes à dire que tu serais la justice de Baboula. Tu as passé plus de 20 minutes à dire que Baboula, c'est ton père, que c'est votre leader. En quoi Baboula est ton leader ? Baboula peut être ton référent, mais pas ton leader. Parce que toi, dans ton parti politique, les gens vont te prendre comme un leader. Donc toi, tu es soucouvé encore, tu es leader de quelqu'un d'autre, pourtant d'autre, franchement, tu te considères comme un leader. Lorsqu'on est président d'un parti politique, on est déjà leader. Peut-être que Baboula, tu peux le considérer en thème africain comme un père, mais en politique. La politique, là, c'est sans état d'âme. Ce sont les idées. Un projet de société. Un message fédérateur. Rassembleur. Un charisme. Et surtout l'aura. C'est ça qu'on dit en politique. On dit que le gars, il parle. Il sait parler. Il rassemble. Il fédère. Son projet de société est là. Il a reçu un convainc par rapport aux autres. Mais tu pleines sur le fait qu'on ne t'a pas reçu. Mais je t'avais déjà dit qu'ils n'allaient pas te recevoir. Combien de temps tu vas comprendre qu'en termes de politique, ce sont les arguments contre arguments. Tu es venu en Côte d'Ivoire, c'est pour rassembler la gauche. Est-ce que la gauche t'a demandé réellement qu'elle va être rassemblée ? Elle ne t'a pas demandé. C'est le peuple ivoirien qu'il faut chercher, ne serait-ce qu'à rassembler par rapport à l'indice confédérateur et rassembleur. C'est le peuple ivoirien qu'il faut chercher, bien sûr, à rassembler, bien sûr, à convaincre. Parce qu'il y a quand même des difficultés, bien sûr, dans le camp du président de la Savantara. Il y a des difficultés, bien sûr, dans le camp de Bédier. La preuve en est. La plupart des barraux réellement. Sur la même qui t'a au dévoi de la Seine, au sein du PDC. Je l'avais déjà dit auparavant que si Bédier, Sazada a dit qu'il est cadenas quelque part, il allait activer, ne serait-ce que le bouton. La plupart des cadres allaient directement au RHDP. Parce qu'il faut rappeler quand même quelque chose. Que le RHDP, les gens du RHDP, les gens du RDRA, c'est ce qu'on appelle les transfuges de Pélicie. Tous les jours, je le dis. Donc où ils vont aller là ? C'est là-bas sur le RHDP. Même son pays dit qu'il soit allé au reste. Ils s'en foutent. Ils vont à l'abri politique. Parce que dans leur propre parti politique, l'homme qui a la tête a pris le parti politique comme sa plantation. Donc du moment où il montre à tout le monde qu'il n'y a pas de démocratie, du moment où il montre à tout le monde qu'il n'y a aucune possibilité réellement de changement, qu'il veut rester ce qu'on appelle le dernier dinosaure de l'esprit à camp, travaillant bien sûr avec les derniers conservateurs qui l'enduisent en horreur et qui l'appellent. Maman Bédier, il y a d'autant en fin de compte qui sont des progressistes, comme moi, décident en fin de compte progressivement de changer d'orientation. Parce que vous ne pouvez pas rester dans un parti politique où il y a ce qu'on appelle le cul de la personnalité. Or, il y a le cul de la personnalité ou au PSI et il y a le cul de la personnalité, bien sûr, au PPACI de Bac Bolloran. Mes chers amis, c'est la vérité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont en votre nez par rapport, bien sûr, au slogan. On ne présente pas le projet de société du PSI. On ne présente pas réellement le projet de société, bien sûr, d'un parti politique comme le PPACI, mais on présente ce qu'on appelle le slogan. On fait ce qu'on appelle la propagande de l'individu. C'est-à-dire que l'individu est supérieur par rapport au monsieur à son projet de société. C'est Bac Bolloran. Même Bolloran n'est pas un Turbidi, même Alassar Ouattara n'est pas un. C'est par rapport aux actes forts que tu poses en politique quand tu es suis, sans état d'âme. Ouattara vient de poser un acte fort tout dernièrement. Il a fait libérer 46 de nos soldats. Pourtant, toute l'opposition confondue s'est mise derrière Asimugota pour conserver nos soldats. Alassar Ouattara est devenu du coup patriote. Il a montré qu'au-delà des divergences politiques, il ne sera jamais l'Ivoirien d'Ivo. Il a lutté avec une lignation pour tant que d'autres en fin de compte se sont servis d'Asimugota. Ils n'ont plus qu'en basarié en fin de compte le Mali pour faire pression sur Asimugota pour qu'il lâche pour qu'il y ait ce qu'on appelle un coup d'État, un renversement réellement du pouvoir des institutions dans notre pays. Parce que les militaires quand vous les conservez ils ne comprennent pas qu'ils ont été envoyés là-bas sur honte de l'homme politique. S'ils ne peuvent pas revenir, il y a la grande de l'autre côté. Mais Ouattara ce n'est pas la 6 fois, ça a duré 6 mois, durant ces 6 mois. Vous avez vu que les acteurs politiques ont fait un compte d'État dans la joie. C'est la même conquéris qu'on appelle tout d'un moment les partis politiques. Ils n'ont même pas pu rassembler et ils le disent on va aller et comment on appelle ça maintenant ? Laisse-moi boire un peu d'eau. Ils le disent on va aller, tu vas envoyer une délégation au Mali. J'enverrai monsieur une délégation au Mali pour voir mais est-ce qu'il a envoyé ces 100 mots ? Il n'a pas fait. Il a préféré envoyer une délégation au M. La Parisie pour raconter les français. Pourtant c'est un parti pan-africain. C'est de ça qu'on parle. C'est pourquoi il est important. C'est pourquoi je dis toujours M. Blégoudé, M. Blégoudé, tu dis que tu es président d'un parti politique. Tu dis que tu es président d'un parti politique. Tu dis que tu es président d'un parti pan-africain durant plus de 10 années qui a mobilisé, caravanisé le peuple ivoirien pour les envoyer bien sûr au front. Dévoir l'Otel Ivoire partout en Côte d'Ivoire même si on sait qu'en dernière position réellement, tu ne veux pas mourir comme un martyr mais il est temps réellement de prendre tes responsabilités. C'est la vérité mon cher ami. C'est la vérité. On ne pleine pas dans un parti politique. On ne dit pas que Babelorand c'est mon père. on ne s'enlame pas. Babelorand ne te reconnaît pas comme un père. Le PPC te reconnaît comme un traître. Donc, ils vont faire tout pour te boycotter parce que tu as dit auparavant que toi, tu veux devenir président. Moi aussi, il veut devenir président. Tout le monde veut devenir président. Mais ils vont te boycotter. C'est tout à fait normal. Donc, Blegoudé, je n'ai rien contre toi mais il faut rapidement te ressaisir. Il faut rapidement te ressaisir tes histoires devoir réunifier toute la gauche pour dire à la fin que c'est toi qui les as réunifiés. Tu penses que tu vas avoir des points par rapport à... Le peuple n'appartient à personne. Le peuple appartient à celui qui sait nous parler. En ce moment, le président de la Savoie s'est parlé à son peuple. C'est ça que vous devez comprendre. La libération réellement des 46 soldats. Je vais parler bien sûr de la transformation du paysage politique par rapport bien sûr aux grands travaux qu'il a entrepris. quand Guattara va partir là, les ponts ne vont pas les suivre. Ça, ça marque les esprits. Les routes, les opoutiers qu'ils construisent. C'est le PNB en fin de compte qui renaît progressivement. C'est sur ça là. C'est sur ça là qu'on voit. Et puis en dernière position, M. Blegoudé, tu as parlé de la CEU. À ma connaissance, je ne sais pas. Mais cette CEU là, lorsque les gens faisaient la désobéissance civile, la désobéissance civile, M. Blegoudé, tu étais bien sûr qu'il y avait, il y avait, si je ne me trompe pas, je crois qu'il y avait un de tes élèments qui voulait qu'un état bien sûr à Gagnoua. Le COJEP s'est présenté. Malgré que la CEU en fâche-moi est en défaveur, mais certains éléments de COJEP voulaient, se sont présentés, tout bien voulaient se présenter bien sûr à l'élection, la députation. Oui, vrai ou faux ? Est-ce qu'il y avait ce qu'on appelle, il y avait une visibilité dans le nord de la Côte d'Ivoire ? Est-ce que les partis politiques se sont assis franchement pour discuter sincèrement ? Non. Il y avait ce qu'on appelle un conflit par rapport bien sûr à la Constitution, mais ça n'empêchait pas que la plupart des partis politiques moyennant finance voulaient se mettre bien sûr à l'abri, à l'Assemblée nationale et ont décidé clairement, mes chers amis, de participer bien sûr à ce jeu. Aujourd'hui, tu sors, tu critiques la CIE, mais la CIE là, elle a déjà permis bien sûr au parti de Babou Laurent de rentrer bien sûr à l'Assemblée nationale. C'est vrai que tes critiques que tu as mis, encore tu vois, il n'y a personne réellement qui est indépendant, ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Même s'il n'a pas les cadres politiques, même s'il n'a pas les partis pris, mais tu verras réellement par rapport bien sûr à ses actions, par rapport à ses gestes, par rapport à ses mots, tu vas comprendre qu'il a toujours un parti pris, mon cher ami. Donc la méthode que tu envoies, il faut prendre quelqu'un d'indépendant, ça n'existe pas. Je pense que la meilleure solution c'est de confier la responsabilité de la CIE au ministère de l'Intérieur. Et dans le ministère de l'Intérieur, on met des acteurs, non pas qui appartiennent bien sûr à un parti politique, non pas qui sont indépendants, mais qui travaillent pour l'état de Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui est important, qu'ils sont là pour vérifier. Lorsque les ministres ils même parlent, ils peuvent parler qu'ils ne sont pas sous la bénédiction, je crois bien du ministre. C'est de ça que nous parlons, mes chers amis. C'est comme ça qu'on fait de la politique. C'est comme ça. Il n'y a personne en Afrique qui est indépendante en Côte d'Ivoire. Il n'y a personne. Tu ne vas jamais trouver parce que durant plus de 40 ans, M. Bléboudé, je ne serai pas encore long, les acteurs politiques ont commencé la lutte. Tileba ethnique. Ils ont utilisé la stratégie réellement de la tribu, il a siégé réellement pour mener ce qu'on appelle le combat politique. ils se mettent derrière leur étine. La tribu, quand ça ne va pas réellement, ils lancent ce qu'on appelle les sociétés contre. On a vu ce qu'il s'est donné bien sûr en 2011. Cette campagne, c'est une faute tribale que tous les acteurs politiques ont eu à faire. Il y a eu plus de 25 000 personnes, 3 000 réfugiés. Je ne dis pas que c'est une bonne chose. Ça permet bien sûr à toutes et chacun de comprendre que l'acteur politique en le met. Il va faire attention, monsieur, lorsqu'il soit une phrase. Parce qu'on est sorti dans cette crise. Lorsqu'on revient, on fait très attention à ce qu'on fait. Ça a duré combien de temps ? 30 ans pour préparer les esprits, bien sûr, à l'affrontement. Bravo ! Mais est-ce que maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'un acteur politique peut se lever maintenant demander, bien sûr, à son éthique, à sa tribu de l'attaquer d'autres ? Il ne peut pas de manière, il ne peut pas de manière à visage de gouverne. Peut-être il va tirer les ficelles. Mais petit d'un pédis ça commence à quitter, bien sûr, les gènes, franchement, de cette politique commence, bien sûr, à sortir, bien sûr, dans le corps de tout un chacun. Donc, la nouvelle génération, nous qui voulons faire de la politique, il est important maintenant de regarder sur le programme d'un discours fédérateur et voir comment est-ce que nous pouvons rassembler et défendre l'intérêt supérieur. C'est pourquoi j'ai dit ? J'ai dit à tout un chacun, j'ai dit oui, le président Ouattara vient de poser un acte majeur en libérant ce bâton durant plus de six mois pour la libération, je crois bien, des acteurs politiques. Oui ! L'humiliation qu'il a eue, bien sûr, au Conseil de sécurité où le Mali est parti, où il y a 193 pays qui ont regardé, bien sûr, le premier ministre malien et ce premier ministre malien s'est mis à insulter le chef de l'État, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens. Lorsqu'ils sont là, je n'ai pas vu en communiquer réellement des acteurs politiques. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu en communiquer réellement des partis politiques. Non. Eux-mêmes, ils applaudissent maintenant pour le Mali. Ils sont pour le Mali qui salient la réputation, le nom du chef de l'État, le président Alassandra Moitra. Je ne suis pas d'accord, je critique, mais quand il s'agit réellement de se mettre ensemble contre un autre pays, parce qu'on était en guerre, mais l'acte du patriotisme doit prendre le dessus réellement sur nos intérêts personnels. C'est pourquoi je te félicite, parce que là, tu as pris aussi partie pour les 49 soldats dont tu as apporté ton soutien. Ça, c'est un acte du patriotisme. Et ça, je te dis merci. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Le président Alassandra s'est battu pour qu'au moins les acteurs rentrent. Mais le Mali a blessé la Côte d'Ivoire. Le Mali a humilié les Ivoiriens. Les Maliens, en fin de compte, ont fait des telles choses que nous, Ivoiriens, qui avons 40% de la masse monétaire ouest-africaine, nous, Ivoiriens, donnent le budget supérieur par rapport à ce qu'on pouvait enclencher nécessairement que les obsédités. Mais on est rentrés par la phase diplomatique jusqu'à... Il y avait ce qu'on appelle l'ultimatum. Est-ce que tu as entendu un acteur politique sorti faire une conférence de presse pour dire je soutiens l'action du président Alassandra ? Non. Ils ont toujours cherché ce qu'on appelle des méthodes de fuyard. La Côte d'Ivoire font des petites conférences de presse, des vagabonds politiques, des... Ils parlent. On dit, il faut être patriote pour une fois et après on va venir faire non par la politique. Et c'est par la politique que ça finit. C'est ça que nous parlons et c'est ça qui fait que Ouattara va gagner encore les élections s'il se présente. Je n'ai aucun doute. Même s'il ne modifie même pas la constitution, pour empêcher d'être trois, les deux, là. Monac, je vais parler du président Bélier et du président Baboulor. Ils passent sans état d'âme parce que nos soldats, nos forces régaliennes, ceux qui nous sécurisent, ceux qui permettent à ce que la Côte d'Ivoire se stagne pour que ces acteurs politiques vont faire ce qu'on appelle un discours de mensonge. On a été pris en otage et on ne les a pas vus. C'est vraiment inquiétant. Donc, M. Blegoudé, c'est ce que je voulais dire. Je veux te faire comprendre que Baboulor n'est pas ton père. Ton père est décédé. Tu as réussi la tombe de ton père. Baboulor, vous êtes utilisé mutuellement en moyennant finance pour garniser le peuple de Côte d'Ivoire de 2002 jusqu'en 2011. Il est mort, donc. Lorsque je résume, lorsque vous sortez de là, tu as décidé vraiment d'affronter soit disant ton mentor qui te donnait et qui te faisait de toi un homme beau. Je ne dis pas que c'est une erreur politique. Mais comme je t'ai dit, celui-là que tu dois affronter en premier c'est Babouloran. Mais les méthodes pour l'affronter avec un discours fédérateur et rassembler, c'est important. Non pas pour rassembler nécessairement ce que la gauche qui dit a défiguré. L'exemple même que Babouloran a donné bien sûr à l'aéroport, c'est quoi ? Il a montré qu'il y a les signes réellement de sa vengeance en chassant bien sûr sa femme légitime. Est-ce que Babouloran, je n'ai rien contre lui, mais est-ce qu'il veut faire de la politique ? C'est là qu'il a posé, qui a permis à ce que plus de combien de femmes franchement de son parti politique qui sont allées derrière ? Madame, c'est notre maman Simone. Toute hâte que tu poses sur ton comptoir politique, c'est ça que tu dois comprendre. Donc je ne vais pas pleurer ici parce qu'on ne te reçoit pas. Ouais, tu n'as pas reçu. Moi, j'ai dit c'est une très bonne chose. Et moi, je te demande à ce que le président Babouloran ne te reçoit même pas. Parce que ça ne sert à rien qu'on te reçoit. Tu pleurnis derrière Babouloran pour qu'ils puissent te rire. Parce qu'ils te disent à montrer leurs couleurs. Combien de fois tu vas prendre conscience qu'en politique, on t'épouille d'abord l'adversaire de son pro camp, de ses militants. Et il va venir faire allégeance lorsque tu auras le maximum d'adhérents dans ton pro camp. Ils vont venir faire allégeance. C'est ce que Macron a fait. C'est la politique de Macron. Il n'a pas passé son temps et il s'est resté pour rassembler réellement non seulement son parti politique. Il y avait ce qu'on appelle le président à cette époque qui était là avec ses ministres. Non, il n'a pas passé son temps où il y avait un baron. Non, il les a dépluies de leurs militants. Ils sont venus eux-mêmes faire allégeance parce qu'il n'y avait personne derrière eux. Si tu peux dépluyer Babouloran et ses militants, si tu peux avoir un discours fédérateur, un programme de société qui séduit tout et chacun, le peuple va te suivre. Mais tant que tu vas pleuicher derrière, il y a un simple rendez-vous. on dit non, il n'est pas encore mûr politiquement parlant. C'est-à-dire que tu es encore un militant. Tu es encore dans la galaxie patriaritique. Donc, moi, tu n'es pas encore un politicien. Mes chers amis, laissez-moi saluer de la vraie personnalité. Je vous demande c'est sûrement de partager ma petite vidéo. C'est important. Je ne serai pas long. C'est simplement ce que je voulais dire, bien sûr, aux frais Bleu Goudé qui se ressaisissent. C'est vrai, en politique, il y a la méthode qu'on utilise, mais aussi l'illigence qu'on utilise. Il n'a rien fait de mal. Et pas les réconciliations, c'est important. Mais la vision politique qu'il veut mettre en place par rapport, bien sûr, à réconcilier ne serait-ce que toute la gauche et vouer déjà l'échec. Comme en politique, il n'y a aucune honte qu'il ne désirait pas, qu'il parle encore à son peuple et qu'il fait ce qu'on appelle des propositions, un discours fédérateur. On verra la suite des événements. C'est tout ce que je peux lui donner comme conseil. Je ne suis pas du cojette et jamais je serai du cojette. Mais comme il a décidé réellement de parler de son programme de société, j'avais dit à Bleu Goudé que Bleu Goudé, le jour que tu vas t'amuser à parler de son programme de société, moi, Charles Vabé, je suis de la droite, je vais venir t'apporter de la contradiction, mais de manière polie et très polie. C'est ça. C'est comme ça, ça se passe en politique. Merci, mon cher ami. Je demande à ces personnalités de partager ma petite vidéo et je vous salue.